Eh bien bonjour Alfred ! Eh bien bonjour ! Lui, c'est Alfred. Son projet, c'est de devenir bibliothécaire et il est actuellement en contrat d'engagement jeune à la mission locale de Foix. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une précédente vidéo où il effectuait son stage au lycée Gabriel-Foret. Et là, on part le retrouver au Collège Lacanale, à Foix. Alors, bienvenue au Collège Lacanale ! Merci. Tu m'accompagnes ? Ben oui, je suis à moi, comme toujours. Du coup, Alfred, est-ce que tu peux nous présenter avec qui tu travailles ? Je travaille avec Madame Pedou, c'est elle qui m'a accueilli. Je l'ai vu comme documentaliste quand j'étais au Collège il y a longtemps cela. Je suis professeure documentaliste au Collège Lacanale. Et donc tu accompagnes Alfred qui est en stage ici ? Tout à fait, je suis très heureuse d'avoir Alfred qui, du coup, j'espère, découvre et apprend beaucoup de choses. Donc, il a eu l'occasion de travailler un petit peu sur les différentes missions du professeur documentaliste. Donc, en premier lieu, bien sûr, la gestion avec le travail sur la base documentaire, le catalogage, le bulletinage, etc. Et puis, en deuxième point, il travaille aussi un petit peu sur la pédagogie. Donc, transmettre aux élèves comment apprendre à faire une recherche documentaire. Voilà, on travaillait autour de l'éducation, médias et à l'information. Et il a notamment créé un petit projet auprès des élèves latinistes. Alors, le projet est venu parce qu'au CDI, on est entré dans une semaine thématique qui est sur les rapaces. Elle voulait quelque chose, enfin, amener, utiliser le thème qui était les rapaces, mais le développer pour faire ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire des jeux, des poésies, enfin, aider les élèves à exploiter ce thème dans leur maximum. Le jeu consistait à prendre une image d'un rapace ou d'un oiseau au hasard et un symbole pour, une fois qu'on rattache l'oiseau avec le symbole, par exemple, l'exemple que j'ai utilisé beaucoup pour expliquer ce jeu, la colombe et la branche d'olivier pour la paix. Ou l'aigle pour, l'aigle bicéphale pour l'Empire, par exemple. Quelque chose qui a été utilisé par les Romains, le Saint-Empire germanique, la Russie, l'Albanie, la Serbie, un animal très présent, et d'écrire avec très peu de mots ce que ça représente. Donc on a d'un côté l'image de l'oiseau avec son nom, avec le latiniste, donc il y a le nom en français et en latin, et de l'autre, un petit texte avec le symbole, si il y a besoin d'ajouter, sinon juste le texte qui explique ce que l'animal représente. Oui, et puis l'objectif, voilà, c'est une recherche documentaire sur Internet, du coup, surtout apprendre à restituer, à synthétiser l'information, là, du coup, c'était plus ça comme objectif. Alors, qu'est-ce que tu fais, du coup ? Donc, normalement, là, je suis censé faire le catalogue. Donc là, c'est dans recherche, gestion des notices, notice. Après, on va sur titre, puisque je fais titre, égal, et je mets le titre. Donc là, c'est le livre qui t'aide à communiquer merveilleusement avec tous les humains. Donc là, on va dans analyse documentaire. Là, on change la cote. Je ne l'ai pas encore mise, je pense, la cote. Je ne l'ai pas encore fait pas. La cote n'a pas été trop mise, mais c'est ce que j'ai fait pour tout ça. Le mieux, on va vérifier celui-là, parce qu'on ne l'a pas vérifié ensemble. Oui, mais oui, c'est d'accord. C'est mieux. Donc, je vais faire X pour ça. Comme ça, tu repars à zéro. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près tout ce que je... Donc là, je vois les titres N. Là, c'est un peu mal écrit, tous les étages 4. Paris. Vous cherchez. Ça ne trouve pas ? C'est normal. Celui-là, c'est très bien. Donc là, normalement, on est censé vérifier ici que c'est le bon livre. Et que tout a bien été saisi, l'ISBN. Voilà. Tu l'affiches un peu techniques du livre. Puis, on va dans l'analyse documentaire. C'est ce que j'ai déjà fait, en ce moment. Donc, je mets la côte là. Puis, le type de documentaire et la nature, c'est déjà là. Il y a aussi un résumé qui est ici. Donc, toi, tu le complètes ou tu... Voilà. J'enlève ce que j'estime superflu ou je rajoute ce que j'estime qui manque. Puis, je vais dans le descripteur. Et c'est le mot-clé que les élèves vont mettre. Dans le système de recherche du ENT. Et on peut regarder sur le catalogue du CDI, du coup, sur le ENT, sur le catalogue du CDI. Après, ça, c'est le portail pour chercher les livres pour les élèves, à destination des élèves. Puis, une fois que tout ça, ça a été fait, je vais dans exemplaire. Normalement, ça me demande d'enregistrer ce que j'ai modifié auparavant. Là, je n'ai rien modifié. Donc, il ne me demande de rien enregistrer. Et puis là, je vais chercher ici. Les étiquettes. Les étiquettes. C'est ça, à peu près. Là, j'en ai déjà collé une. Donc, je cherche l'étiquette, je la colle. Après, je le scanne. C'est le numéro d'exemple, là. Voilà. Et après, je le scanne avec ça. Et ça apparaît là. Et je modifie la cote. Je vérifie que tout est dans l'ordre. J'enregistre. C'est assez simple. Du coup, c'est Man. Man, là. Les trois premiers états, ici. Après, il y a le nom de l'auteur. Là, c'est Y-A-M. Donc, les Grecs, c'est forcément vers la fin. Vous avez l'intérêt ? Non, je les ai trouvés. Ou c'est arrangé, mais... Chrétien de Troie. Alors, je sais où est-ce que Chrétien de Troie est arrangé, parce que dès que je suis venu, j'ai voulu le trouver. Donc, c'est là. C'était Lancelot. Mais, comme vous pouvez le voir, il n'y est pas. C'est dommage, parce que... Y-A-M, le chevalier au lion, c'est bien. Mais le livre que moi, j'avais lu, c'était Lancelot du lac. Et c'était écrit... C'était un roman de cette taille-là, à peu près. C'était écrit en vieux français. C'était le nouveau français, je l'ai lu en d'un jour. C'était le livre que je le plus adorais. Et ici, c'est le livre que j'ai couvert à l'époque. Je suis vraiment chanceux d'avoir pu expérimenter les lycées, collèges et bibliothèques pour voir vraiment tout ce qui est différent. Et oui, en collège, il y a vraiment un accompagnement aussi quand les élèves viennent sur leur temps de libre au CDI. Il y a vraiment un accompagnement des élèves durant l'heure, en fait. Donc, c'est un accompagnement, une pédagogie un petit peu plus individualisée. Et donc là, c'est la tablette interactive. Donc, il y a des applications pour réviser le brevet. Là, c'est pour apprendre scratch, c'est pour apprendre à coder. Il y a des jeux d'échecs. Là, c'est pour apprendre les langues, du lingot, voilà, l'anglais, etc. Voilà, là, on a fait une petite exposition autour de la poésie. Donc, ils ont créé ou recopié des poèmes existants et voilà, à partir de dessins d'oiseaux qu'ils ont décorés, ça fait une petite exposition. Les heures passent à une grande vitesse. J'ai à peine terminé de faire l'appel et de faire l'étiquette d'un livre qu'il est déjà 50. Enfin, juste entrer un livre dans la base de données, me prendre une heure, le temps, c'est très... C'est ce qui m'a le plus surpris dans ce stage, c'est le temps, voilà. Et tu avais rencontré aussi ce problème-là au lycée ou c'est vraiment différent ? Non, pas du tout. Au lycée, j'ai pu faire du bulletinage. J'ai pu rattraper 2 septembre qui a passé des journaux du Monde qui paraissent tous les jours. De septembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout rattrapé sans me rendre compte qu'il y avait un problème de temps ou de ceci. Je veux vraiment faire de bibliothécaire. Et pourquoi alors du coup ? Plus bibliothécaire que... Parce qu'il y a le travail dans les archives qu'il n'y a pas ici et qu'il y a dans les bibliothèques que j'aime beaucoup. C'est une sorte de temple pour moi, le travail dans les archives. On rentre dans cette pièce, il y a absolument... Je ne parle pas des archives anciennes. Moi, par exemple, dans la médiathèque de Foix, j'ai rangé des livres qu'elle emprunte et que les écoles maternelles empruntent. Pour un perfectionniste et un maniaque, c'est la meilleure chose. Sous-titrage ST' 501